Je crois que la spécificité de mon parcours vient du fait que je suis devenu photographe très très vieux, quand j'avais 37 ans déjà. Avant d'être photographe, pendant 20 ans, j'ai vécu dans la rue depuis l'âge de 17 ans. Parfois j'ai vraiment vécu dans la rue, j'ai dormi dans la rue. A 17 ans, j'ai commencé à apprendre de l'héroïne. Je n'ai connu pendant 20 ans que ce milieu de prostitution, de drogue, toutes les expériences un peu négatives. Quand j'ai commencé, j'étais déjà très fatigué. Je crois que l'essentiel de mon travail, il est ailleurs, il est dans la position du photographe par rapport à ce qu'il photographie. Je n'ai jamais voulu accepter cette position du photographe comme un observateur, comme un témoin objectif. Je suis obligé parfois, l'essentiel pour moi, il n'est pas dans la technique, il n'est pas dans l'esthétique, il est dans l'essence même de la situation. J'ai toujours voulu utiliser de toute manière possible pour perdre le maximum de conscience, pour être le plus instinctif possible, le plus vrai possible. Et bien sûr, quand on utilise la drogue, ou le sexe, la jouissance, ou quand on donne l'appareil à quelqu'un d'autre pour pouvoir perdre autant de contrôle que possible. Les photophobus sont venus parce que pendant des années, je n'ai pu photographier qu'en buvant, beaucoup, et en perdant le contrôle, la peur et le contrôle. Et donc, j'étais sous, et les photos étaient floues. On ne voyait rien sur les planches contacts. Et bien sûr, très vite, je me suis rendu compte que le flou pouvait faire naître des photos différentes, que quelque chose naissait de ce flou. Et peu à peu, j'ai appris à contrôler ce flou, j'ai appris à faire naître de ce flou des images qui apportaient quelque chose de différent à la réalité, qui était un autre aspect de la réalité. Mais quand les spectateurs se limitent à ce côté esthétique des images, à ce flou artistique, je m'ennuie, ça ne m'intéresse pas. Parfois, je photographie les gens dans une nuit, je les rencontre, je me nourris de cette énergie de la rencontre, de ce danger de l'inconnu, de cette méfiance, de cette peur, et en même temps, de ce rapport de confiance, et je fais des photos dans cette énergie très rapide. Et parfois, il y a des périodes comme au Cambodge, où j'ai vécu sept mois avec la même femme, dans la même chambre. Il y a une exposition, une photo où on voit une table pleine de drogue. J'ai vécu autour de cette table en sept mois, tous les jours. Et en sept mois, j'ai photographié la table une fois. Parce que la vie était tellement intense, la drogue était tellement forte, l'expérience était tellement forte que je me foutais de la photographie. Il y a des photographes qui m'ont beaucoup appris. Des photographes comme Nan Goldin, comme Anders Peterson, comme Moriyama, des gens que j'ai rencontrés au fil des années et qui m'ont appris par leur expérience, par leur manière à eux de se débattre avec la photographie. Mais j'ai toujours essayé, malgré l'admiration que je pouvais avoir pour eux, j'ai toujours essayé d'inventer ma propre route. Et de l'inventer, pas seulement à partir de ma pensée, mais à partir de mes instincts, à partir de mon expérience, à partir de mes envies, de mes désirs. Je ne crois pas que je puisse me passer de la drogue un jour. Je crois que la drogue est trop intimement liée à mon processus de travail pour qu'un jour je puisse m'en débarrasser. Mais j'ai les idées larges et j'aime différents types de drogue. Donc je crois que ma chance, c'est que d'une part, je peux rentrer et sortir des milieux que je photographie, contrairement aux gens qui vivent dans ces milieux-là, qui sont condamnés à y vivre. Moi, j'ai la chance de pouvoir rentrer et sortir de ces milieux. Et aussi parce que, avec l'expérience que j'ai, j'ai 30 ans d'expérience de ces narcotiques. Je sais comment passer. Je peux passer six mois avec la méthamphétamine et après passer à la morphine pour descendre. Je peux passer de l'héroïne au krach. Je sais comment jongler avec ces choses-là et ça me permet, je crois, de survivre. Ça me permet de réguler mon corps, mon énergie, mes envies photographiques. Mais c'est vrai que le corps est fatigué et que je pense que, dans les années qui viennent, je suis condamné à travailler sur cet épuisement du corps et de l'esprit. Mais en même temps, l'agonie est le plus beau sujet qui existe. Pour moi, c'est une belle matière de travail. Je suis condamné à travailler sur cet épuisement du corps. Je suis condamné à travailler sur cet épuisement du corps. Je suis condamné à travailler sur cet épuisement du corps. Je suis condamné à travailler sur cet épuisement du corps. – Sous-titrage FR 2021